J'accueille Gérard de Villiers. Bonsoir. Bien, alors Gérard de Villiers, j'ai quand même un compte à régler avec vous, parce que je vous ai invité ici récemment pour votre livre consacré à la libération des otages chez nous et Malbruneau, en présence de Georges Malbruneau. Et puis j'ai lu dans un magazine, alors moi j'étais très sympa avec vous, et vous vous dites dans un magazine, on a discuté d'une façon très intéressante, et Ardisson se trouvait un peu en dehors du coup, on parlait de trucs que lui ne connaissait pas, et le guignol habituel, c'est toi, ben lui non plus, il ne pouvait pas intervenir. C'est vrai, on est très vite limité. Qui a dit ça ? C'est pas très sympa ça. Non mais qui a dit ça ? Dans Technicart. Moi j'ai jamais dit ça, moi, je n'ai pas un guignol, je suis un bouffon, ça aurait dû m'avoir. Oui, si tu veux, je prends enceinte là. Je vais vous dire, moi j'avais été très sympa avec vous, mais c'est fini, on va te déchirer maintenant. Ben oui, oui, c'est la guerre. Il y a un truc, il y a un truc que je ne vous ai pas dit quand vous êtes venus, et je vais vous le dire ce soir, tant pis pour vous, il ne fallait pas dire ça. Vous m'avez accordé, dans des centres de police, il y a une vingtaine d'années, une interview. C'est pour le journal Rock & Folk. Et vous aviez dit, dans cette interview, au sujet de l'apartheid en Afrique du Sud, qui est un sujet qui nous a occupés ce soir avec Jack Lang et Mandela, vous m'aviez dit à l'époque, je me sentirais toujours plus proche d'un blanc con que d'un noir intelligent. Je vous avais dit pourquoi, et vous m'aviez répondu parce que je suis blanc. On est toujours plus proche, vous savez, les noirs sont plus proches les uns des autres. Un noir est toujours plus proche d'un noir que d'un blanc. Ça n'a rien de raciste, c'est une simple constatation. Non mais il n'y a aucune méchance. 20 ans après, vous persistez en disant je me sentirais toujours plus proche d'un noir con, pardon, c'est tellement énorme que je n'arrive pas à le dire. Je me sentirais toujours plus proche d'un blanc con que d'un noir intelligent. Je me sentirais généralement plus proche d'un blanc que d'un noir. Tous les noirs sont plus proches les uns des autres que d'un blanc, c'est logique. Ça ne vous paraît pas évident. Non, moi je me sens plus proche d'un noir intelligent que d'un blanc con, personnellement. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, c'est bon. Est-ce qu'il n'est pas sûr de vous avoir dit ça ? Jean-Pierre ? Il passe, Jean-Pierre. Je pense que ça ne souffre d'aucun commentaire. Je ne suis pas sûr de vous avoir dit ça. C'est ça, bien sûr. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez dit à Technicard, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez dit à Rockefeller. Vous êtes sûr de ce que vous dites, là ? Non, non, Technicard, je n'ai jamais dit ce que je m'avais cité, là. Ben, vous verrez le papier. Alors, dans la même... Alors, disons, on ne peut pas approuver ce truc, mais depuis lors, Gérard de Villiers, je l'ai appris. Gérard de Villiers est allé en Afrique du Sud. Ben, tout à fait. J'ai même rencontré Mandela. Voilà, il a découvert ce qu'était, précisément, un pays dans lequel chacun respectait chacun. Tout à fait. Les Noirs, les Blancs, les Métis, les Indiens. J'ai suivi la campagne de Mandela. Et il est finalement, malgré ses propos d'il y a 20 ans, devenu un admirateur de Mandela. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a 20 ans, vous disiez qu'il y avait eu des Blancs en Afrique du Sud avant les Noirs et qu'ils étaient plus chez eux en Afrique du Sud que les Noirs. Ça, c'est un fait historique. Ce n'est pas un fait historique, non. Enfin, pareil, ce n'est pas un fait historique, non, non. Il y avait des Blancs. Non, il y a eu des Blancs il y a très longtemps en Afrique du Sud qui ont fait la peau à beaucoup de Noirs qui s'y trouvaient, notamment les Zoulous. Mais c'était plus au Sud. C'était en Afrique du Sud, quand même. Non, non, c'était plus au Sud. Ah, plus au Sud de l'Afrique du Sud. C'est la flotte, on se noie. Non, c'est le Cap. Vous arrivez de dire des trucs bien ? Ben... J'en tue. Bon. Alors, dans la même interview à Rock & Folk, il y a 20 ans, toujours des centres de police, vous disiez que les Pieds-Noirs auraient pu garder l'Algérie s'ils s'étaient battus, mais ils étaient trop indolents. Ils étaient complètement arabisés. Ben, ils ne se sont pas battus. Sauf l'Ouest, ce n'était pas de la bataille, c'était du massacre inutile et stupide. Non, mais ce n'est pas ça qui est choquant. Oui. C'est qu'ils étaient indolents parce qu'ils étaient arabisés. C'est-à-dire, pour vous, l'Arabe est indolent, d'une façon générale. Écoutez, la vie et les Pieds-Noirs étaient des gens qui vivaient dans un milieu arabe, complètement. Mais ils avaient pris les habits... D'ailleurs, si vous voyez les Pieds-Noirs et les Arabes, ils vivent à peu près de la même façon. Les us et coutumes, la façon de vivre, bon, c'est normal. Ils ont réagi les uns sur les autres. Bien. Voilà, c'est à quoi vous avez échappé la dernière fois. Donc, il ne fallait pas vous plaindre parce que là, ça vous est tombé dessus cette fois-ci. Voilà. Bien. Alors, à part ça, vous êtes connu pour être l'auteur de SAS. Le premier, c'était en 1965, il y a 40 ans. Et le nouveau, le numéro 158, sort en avril. Ça s'appelle Tuer Yuchenko. J'imagine que c'est sur l'empoisonnement du président ukrainien. Alors, SAS, ça se vend bien parce que le groupe Gérard de Villiers vend 750 000 exemplaires par an. C'est énorme. C'est pas grand-chose. Alors, le cas, on fait 17 millions. Oui. Donc, c'est tout petit. On est dans la littérature. Mais alors, comment ça se fait ? Vous avez des problèmes d'argent avec le fisc ? J'ai des problèmes. J'ai des contrôles fiscaux. Ça ne veut pas dire avoir des problèmes d'argent avec le fisc. Oui. Vous n'avez jamais eu de contrôle fiscal ? Si. Alors ? Mais moi, je ne leur devais pas 150 000 euros, moi, quand ils sont venus me voir. Pour qui vous a dit que je leur devais 150 000 euros ? C'est dans la presse. Ah bon ? La presse ne dit pas toujours la vérité. Vous ne l'avez pas démenti, en tous les cas. Pourquoi ? Je ne dément jamais ce genre de choses. Je ne parle jamais de ce genre de choses. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je leur devrais à la sortie, parce que ce n'est pas terminé. Donc, on verra. Ça sera peut-être 150 000 euros. Oui. Mais payez vos impôts. C'est tellement plus simple. J'ai payé beaucoup d'impôts. Moi, j'ai eu des contrôles fiscaux, mais je n'ai jamais rien eu, parce que je paye mes impôts, c'est tout. Eh bien, moi aussi, je paye mes impôts. Ben non, la preuve, c'est qu'ils vous cherchent, là, depuis 2002, là. Vous croyez que si les gens... Vous croyez que les gens du fisc ne s'attaquent qu'aux gens qui ne paient pas leurs impôts ? C'est un western. C'est un règlement de compte à aucun cas. Oui, surtout. En tout cas, les invités comprennent qu'il ne faut pas te faire chier, hein, pour l'avenir. Il ne faut pas se mettre dans la presse quand on a été bien traité, en tous les cas. Alors, vous êtes ici pour vos mémoires, qui s'appellent Sabre au clair et Pied au plancher, chez Fayard. Alors, vous donnez votre âge. Ah oui, 75 ans, je ne vois pas pourquoi. Et alors, vous précisez dès les premières pages du bouquin que tout fonctionne bien. Sauf arceau goud. C'est génial. Ça, c'est bien. Mais à quel âge ça s'arrête ? Moi, je me... Ça ne sera pas Victor Hugo, ça s'arrête. Pourquoi vous le regardez ? Non, mais lui, je sais, par exemple, que... Non, mais je me renseigne, c'est normal. Lui, je sais qu'à 75 ans, ça va toujours. Je me dis, c'est bien, ça va encore 20 ans. Voilà. Et vous, Jack, à 85, alors ? Ça marchera toujours. Ça marche encore. On a fait une question facile, sans plastique. Jean-Pierre, je ne vous demande pas, puisqu'on a... Non, c'est pas... Lui, c'est un bébé. C'est un bébé. Je suis un enfant. Tout va bien. Tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Toujours pas de plainte. Oui. Toujours pas de plainte. Tout va bien. Alors, à l'origine, vous êtes le fils de Jacques Deval, auteur dramatique, connu pour Tovarich, qui est une pièce extrêmement successfoule, dont le vrai nom est Boularan de Combajou. Tout à fait. Alors, c'est un noble. Et votre mère aussi est noble. Elle s'appelle Valentine Adam de Villiers. Tout à fait. Mais parfois, dans certains opus, elle est appelée Valentine Dupin. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appelait Adam Dupin de Saint-André. D'accord. Donc, tout ça, je vérifie, c'est tout. Ben, vérifier, ça fait... Alors, à l'adolescence, vous racontez votre adolescence dans vos mémoires, vous découvrez la masturbation. Ah, ben oui, je ne suis pas le seul. Non, mais vous... Vous n'êtes pas le seul à avoir découvert la masturbation, mais vous êtes le seul à faire des jets d'un mètre, quasiment. N'importe qui, au même âge. N'importe... Excusez-moi, Romain. N'importe qui, n'importe qui, au même âge, fait la même chose. Des jets d'un mètre, quasiment à l'horizontale. Vous n'avez jamais eu 18 ans ? Si, si, si. C'est comme ça qu'il écrit. Alors, c'est que vous n'avez pas bonne mémoire. Ou une petite bite, en tout cas, il y a un truc. Des jets d'un mètre. Bien. Alors, ça, c'est pour la masturbation. Et la voyoucratie, vous découvrez aussi. Le trafic de cigarettes, le vol de bijoux, les faux lingots d'or. Vous auriez pu mal tourner ? Tout à fait. Vous avez un peu mal tourné, quand même. Mais bon, pas... Vous auriez pu plus mal tourner, tout à l'heure. Très bien. Alors, vous commencez votre carrière journalistique dans un journal d'extrême droite. Il ne s'est pas resté longtemps. Oui. Qui s'appelle Rivarol. Oui. Dans votre bouquin, il y a des grands passages anticommunistes. Alors, c'est... Voilà. Voilà. Tout à fait. Voilà. Des passages antidroits de l'homiste, aussi ? Oui. C'est parfois agaçant, car ça va trop loin. Oui. Voir un peu colonialiste, certains passages, aussi. Vous savez, le colonialisme n'a pas apporté que du mal. Oui. C'est comme ça. C'est curieux, d'ailleurs, comment on s'attache. En France, l'extrême gauche est absolument sacrée. Quand en 2005, quelqu'un comme Arlette Laguillet dit qu'il faut atterrir les licenciements, personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça normal. Oui. Non, c'est plus Arlette. Non, elle est folle et dangereuse. Non, elle est sympa. C'est comme ça. Elle n'est pas raciste. Non, mais vous assumez votre cru. Vous assumez votre cru. Alors, après Rivarol, vous passez par Paris Presse et vous arrivez à France dimanche. Et là, vous sortez ce fameux scoop. Chella est-il un homme ? Moi, j'ai interviewé Chella, toujours pour cette série-là, des centres de police. Elle était encore traumatisée. C'est-à-dire, je l'ai interviewée, je ne sais pas combien d'années après, 20 ans après, pratiquement. Je raconte dans mon bouquin comment ça s'est passé. Bon, ce n'était pas du tout ni une méchanceté. C'est tout simplement... On faisait des unes sur Chella toutes les semaines, à peu près, à la demande de son impresario, Claude Carrère. Et puis, un jour, Guy Gougeon, qui était le rédacteur en chef, on était allé voir Carrère. On n'avait pas d'histoire, etc. Et il a dit, elle veut un enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et on dit, Chella est un homme. Il a en tout cas de ses marées. Et pourquoi ? Et puis, il a fait la une. Et c'est moi... Vous êtes mis une seconde à la place de Chella ? Une seconde, une demi-seconde à la place de Chella. C'est profondément scandaleux, ce que vous avez fait. Profondément scandaleux, et que vous en riez encore. Je trouve ça tout à fait méprisable. Je vais vous dire une chose. Méprisable. Alors, qu'est-ce que vous me méprisez ? Je vais vous dire une chose. Chella, on en a pas. Attendez. Méprisable. Quand on a sorti le papier, M. Carrère, qui était l'impôt sérieux de Chella, n'est pas monté au plafond. Mais M. Carrère n'est pas Chella. Ah ben non, c'est lui qui nous vendait Chella. Pensez d'abord aux gens que vous attaquez quand vous faites ce genre de piqurerie. Et vous y... Je vous vois bien, alors, professeur de morale. Ah ben, je ne suis pas professeur de morale. Bon. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme ? Écoutez... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme ? Et que vous affichez haut et clair à cinq colonnes à la une en disant... Une telle est un homme. C'est profondément scandaleux et néprisable. Et que vous riez aujourd'hui, je vous affiche mon plus profond maîtrise, monsieur. Arrêtez votre numéro ! Arrêtez votre numéro ! Comme dans Pagnol, tu lui retires ton bonjour. Moi, je suis d'accord. Non, non, mais enfin, ça va. On voit ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que je peux partir ? Ah ben oui ! Ça vous ennuie ? Tu fais comme tu veux. Merci. Moi, j'aimerais partir. Jean-Pierre, si tu veux mon avis, je pense que tu es plus utile ici que toi. Non, 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 mais c'est pas... Franchement, je suis extrêmement mal allé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mademoiselle, à côté de monsieur. Moi, personnellement, ça me choque et ça me chagrine beaucoup. Ce que tu ne sais pas non plus, c'est qu'il a inventé le fils d'Hitler aussi. Non, je n'ai pas inventé le fils d'Hitler. Il ne faut pas non plus. Non, attendez. Le journal parle d'un fils d'Hitler et il n'y a jamais eu de fils d'Hitler. Billy Gaines, directeur de France Dimanche, débarque un jour en disant, « Coco, j'ai vu l'information. Dans le Daily Mirror, Hitler avait un fils, va chercher le fils d'Hitler. » Je n'ai pas inventé le fils d'Hitler. Vous ne l'avez pas trouvé, derrière. Ah, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de chance qu'on le trouve. Voilà. Vous racontez la suite de votre vie, vos souvenirs, votre rencontre avec Christina Onazis, par exemple. Vous parlez de Jean-Édernalier aussi. À un moment, l'Élysée vous demande de proposer à Jean-Édernalier de publier chez vous le livre qu'il prépare contre François Mitterrand. Puis voilà. Puis comme ça, vous ne l'auriez pas vraiment publié. Mais ce n'était pas l'Élysée. C'était quelqu'un de l'Élysée. Mais c'était... Vous savez, l'histoire de ce livre sur Mitterrand, c'était un roman extraordinaire. Oui, oui. Parce que c'était devenu pour François Mitterrand une obsession. Parce que, bon, évidemment, en réalité, je pense que Jean-Édern aurait bien voulu être ministre et que... Oui, à la place de Jacques Lang. Il voulait être ministre de la culture, Jean-Édern, oui. C'est vrai. Il n'a pas été ministre de la culture. Il n'a pas été ministre de la culture, oui. Vous voyez François Mitterrand à l'époque où ce livre était en train de se préparer ? Moi, je n'étais absolument pas au courant de tout ça. Oui. Je ne me suis d'ailleurs jamais mêlé de la vie privée de personne, ni de Mitterrand, ni de personne. Le jeu est fini. Tu peux dire la vérité. Mais c'est que j'ai la vérité. Voilà. C'est à broquer un pied au blancher, Gérard de Villiers. C'est à broquer un pied au blancher, Gérard de Villiers.